... Accident de la route, les premiers bilans encore provisoires font état de 66 morts et de 600 blessés pour les journées de vendredi et samedi. C'est beaucoup, mais moins que l'an dernier. Conférence sur le Cambodge, c'est Roland Dumas qui a ouvert les travaux devant les représentants de 18 pays en quête d'une solution. Duel entre les villes de Lattes et de Montpellier, elles veulent devenir port de mer et sans doute le rester. Les ports dans les terres, c'est nouveau, reportage dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Les fonctionnaires de gendarmerie chargés de recenser les accidents de la route font état de plus de 60 morts pour les premières 48 heures du chassé-croisé des vacances. Les chiffres que publieront les policiers devraient encore aggraver le bilan. Rémi Roche, Bernie Meriot et Daniel Vérité. Retour relatif au calme. Certes, le trafic a encore été assez dense en ce dimanche classé orange par bison futé. Difficulté traditionnelle autour de Lyon à la mi-journée, dans la vallée du Rhône et sur les axes menant au plage. Mais rien à voir avec la pagaille sans précédent d'hier où les bouchons mi-bout à bout ont atteint pratiquement 400 km. Les principaux problèmes se concentrent ce soir autour de Paris. En effet, au retour de juillettistes s'ajoutent ceux des quelques 2 millions de Parisiens partis en week-end. Les 3 quarts des 12 millions de vacanciers qui devaient se croiser en cette période charnière ont déjà voyagé. Et le bilan de ce vaste chassé-croisé s'annonce lourd. 43 morts et 621 blessés pour les seules journées de vendredi et samedi. A peu près autant qu'en 1987, année de référence. Mais attention aux conséquences d'un trafic plus fluide. Aujourd'hui, il y a eu moins d'accidents qu'hier, mais plus graves. Donc plus de victimes à 16h, déjà 23 tués et 235 blessés. Je vous rappelle que les derniers chiffres font état de plus de 60 victimes sur la route pour les premières 48 heures. Chaque année, à l'approche des vacances ou des longs week-ends, les conseils de prudence sont donnés apparemment sans résultat. Il semble que la mort sur la route soit considérée comme une fatalité. Le prix qu'il faut payer. C'est peut-être aussi un problème de comportement. Bernard Darniche, pilote de rallye, qui a travaillé sur les problèmes de sécurité, est interrogé par Henri Bodiguel. Est-ce qu'on veut réellement changer les choses ? A mon point de vue, si on voulait changer les choses, on commencerait déjà à prendre des solutions radicales. En l'occurrence, autoriser 0,80 g, pour moi, ça veut dire autoriser les gens à boire. En plus, on les autorise à boire. Et à bord des voitures, il n'y a aucun système pour qu'ils puissent contrôler leur taux d'alcoolémie. Ça, c'est déjà un non-sens total. D'autre part, si on voulait vraiment faire avancer les choses, il faudrait, on le sait, supprimer à 30% des Français la possibilité de rouler en voiture parce que leurs voitures ne sont pas en état actuellement de prendre la route. On le sait aussi. Les constructeurs ont fait un effort énorme avec toutes ces campagnes de reprise des voitures vétustes à 5 000 et 6 000 francs. C'est une bonne, bonne, bonne solution, ça. Mais ça ne va pas suffisamment loin encore. Il faudrait être beaucoup plus intransigeant à ce niveau-là. Et puis surtout, plutôt que d'essayer de faire des frontières entre les bons et les méchants de la route, essayer de persuader tout le monde par des campagnes douces que tout le monde doit circuler sur la route et qu'on doit avant tout faciliter la circulation des autres et être attentif à la circulation des autres. C'est le seul message pour moi cohérent à faire passer. Information d'accord, mais aussi gros effort sur la formation des gens. Les gens vont au ski, au sport d'hiver. Ils n'en font qu'une fois par an. Ils se sentent mal à l'aise. Le premier réflexe, c'est d'aller chercher un moniteur. Pourquoi pas, en voiture, faire la même chose ? On ne se sent pas à l'aise. On sait que le conducteur moyen fait 5 000 km par an. Il prend sa voiture pour les vacances. Il est mal à l'aise. Il fatigue. Il n'est pas bien. Mais il faut lui donner l'idée, pas l'obliger, jamais obliger les gens, mais lui donner l'idée d'aller en recyclage de temps en temps, dans une école spécialisée pour qu'on lui remette sa voiture en main. C'est à force de petites touches comme ça qu'on arrivera à faire des progrès sensibles. Dans la Sarthe, on essaie de trouver des solutions pour éviter les hécatombes du samedi soir à la sortie des boîtes de nuit. À présent, chacun pourra connaître son degré d'alcoolémie avant de prendre la route. C'est peut-être le début d'une solution. Frédéric Crota et Patrick Gabet. N'en tuez plus, la coupe est pleine. Vendredi, le soir même du lancement officiel de l'opération Alcotest dans les discothèques du département, un jeune sartois trouvait la mort dans un accident à la sortie d'une boîte de nuit. Depuis le début de l'année, ce sont 41 personnes, en majorité des jeunes, qui ont connu le même sort tragique. Pour tenter d'enrayer ce fléau, les gendarmes pratiquent chaque semaine des contrôles sévères. Hier, ce jeune homme a été pris positif, mais il s'interroge. Je ne sais pas si c'est la personne qui a bu qui est passible d'amende ou peut-être même le propriétaire de la discothèque, en fin de compte. On a vu que c'est lui qui continue à donner de l'alcool à des personnes qui ont déjà pas mal bu. Donc là, il y a peut-être aussi une limite à voir. Pour les patrons de boîtes de nuit, mieux vaut prévenir que souffrir. En cas de responsabilité reconnue dans un accident, on ferme leur établissement. On peut être fermé une semaine jusqu'à six mois. Six mois, ça peut être dramatique, on peut perdre son commerce. Alors, partant de ce principe-là, je pense qu'il vaut mieux afficher son opinion, essayer de faire changer les comportements, et donc de risquer de perdre une institution. Donc je défends mon pouvoir de travail. Vous avez vu quoi ? Qu'est-ce que vous avez bu ? Ah, ok. Vous vous pensez pas que c'est un peu rabat-jouin de trouver des alcotesses dans les discothèques ? C'est normal, sécurité des gens. Le patron dit ça à 100 personnes, je suis sûr que tu as 10 personnes qui en tiennent compte, pas plus. Tu as 90 personnes qui s'en foutent. A l'indifférence des jeunes, s'ajoutent des règlements administratifs pour le moins curieux. Au Mans, certains cafés peuvent ouvrir jusqu'à 4h du matin. Autre aberration, une nouvelle boîte, le City Bird, doit fermer ses portes à 2h, mais peut les réouvrir à 4h du matin. Vous voyez, des ouvertures à 4h, relâcher des types à 6-7h du matin, on est à la fin de la chaîne, complètement à la fin de la chaîne. Le mot ouvrir à 4h, c'est pas inciter les gens justement à boire encore, à tenir encore plus ? Si. Si. Voir où sortir, il faut choisir. Ce message, les pouvoirs publics tentent de le faire passer avec l'aide des discothèques. Mais il est clair qu'il reste encore beaucoup de routes à faire. Antenne 2, vous avez soufflé ? Le boron noir a fait des émules la nuit dernière, vers 2h du matin. Un avion de tourisme immatriculé sur un aéroport de Seine-et-Marne a longuement survolé la banlieue parisienne avant de se poser devant la gare SNCF de Vitry-sur-Seine. Les deux passagers ont disparu. Claire Sébastien et Bernard Connor sont suivis en quête. 2h15, ce matin, rue Léon-Geoffroy, Vitry-sur-Seine. Deux personnes à bord d'un petit avion de tourisme se posent sur une avenue large et éclairée en face de la gare. L'appareil volé est un Cessna 150, monomoteur, 4 places. Un avion d'école, léger et maniable. Le pilote et son passager, deux hommes jeunes, vêtus de jeans et de blous enfoncés, selon des témoins réveillés par ce bruit inhabituel, ont pris la fuite aussitôt après l'atterrissage. Un atterrissage qui s'est passé sans drame, car l'avenue est large et peu fréquentée à 7h de la nuit. En fin de course, l'appareil a toutefois frôlé le trottoir et raclé les arbres avec son hélice. Si la réglementation interdit les vols de nuit, il n'existe aucune surveillance nocturne de l'aérodrome. L'aérodrome n'est pas gardienné la nuit et de plus, les contrôleurs terminent leur travail au coucher de soleil plus 30 minutes. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de surveillance sur l'aérodrome. En tout état de cause, la performance technique ne peut être le fait que d'un pilote confirmé, affirment les responsables de l'aérodrome. Le baron noir a-t-il fait école ou s'agit-il d'une provocation ? Le président de la Fédération nationale aéronautique n'exclut pas quant à lui un signe de protestation. Je crois qu'avec toutes les contraintes qu'on impose depuis quelques années à la version légère, que ce soit au niveau de l'espace aérien, qui est de plus en plus complexe, qui est de plus complexe d'Europe, au niveau des interdictions par exemple qui ont été faites pendant les 7 jours de somme européen, où pratiquement tous les avions ont été cloués au sol, on peut imaginer que des pilotes aient d'une certaine façon envie de protester. La police de l'air et des frontières de Roissy a été chargée d'enquête. La conférence pour la paix au Cambodge a commencé cet après-midi à Paris. C'est le ministre français des Affaires étrangères qui a ouvert les débats. Le prince Yanuk a de nouveau dénoncé le Vietnam comme agresseur et unique fauteur de guerre. Les Américains ont appelé à ce que soit trouvé à moyen terme, à un moyen terme entre les mâchoires des Khmer Rouges et l'occupation étrangère, à savoir le Vietnam. Michel Montpontet et Didier Dant. Le prince Norodom Sihanouk l'avait souhaité ardemment. La France l'avait appuyé de tout son poids diplomatique. La conférence internationale sur le Cambodge pouvait donc commencer. 18 pays au chevet d'un Cambodge malade de la guerre depuis 20 ans et qui se débat dans les deux cauchemars de son histoire. L'invasion vietnamienne et le génocide perpétré par les Khmer Rouges. Deux cauchemars mais bon nombre d'interprétations. Ce qu'on appelle le problème du Cambodge ne comporte en vérité qu'un seul aspect, celui de l'agression depuis 1978, l'occupation militaire, la colonisation, la Vietnamisation du Cambodge. Au dehors, des moines Cambodgiens ont commencé leur prière pour la paix. Aucune aide ne sera sévrée superflue. A l'intérieur, les discours sont venibles. Monsieur Hun Sen n'est qu'un pion du Vietnam. Il ne mérite aucune considération. Monsieur Hun Sen a réaffirmé bien sûr que le retrait vietnamien du Cambodge était effectif. Il cherche une place dans le gouvernement transitoire de son pays, promis à celui-ci, quand il aura enfin retrouvé la paix. Demain matin, reprennent les travaux de cette conférence internationale avec un discours tout particulièrement attendu par les observateurs. Il s'agit bien sûr du discours du ministre des Affaires étrangères chinois. Attendu pour deux raisons. Tout d'abord, la Chine est, on le sait, l'allié incontournable des terribles Khmer Rouges. Mais aussi, il s'agit avec ce discours de la grande réapparition sur la scène internationale de la diplomatie chinoise. Elle avait disparu de cette scène depuis le 3 juin 1989, date du début de la répression sur la place Tiananmen. En Pologne, l'élection de Rakowski à la tête du parti en remplacement du général Jaruzelski ne semble pas émouvoir le syndicat Solidarité outre mesure. Interrogé à ce sujet, Lech Walesa estime que ce n'est pas son problème. C'est le parti qui a élu M. Rakowski et pas nous, dit-il. Je ne voudrais pas que les communistes mêlent de mes affaires et je ne me mêle pas des leurs. Chaque mois amène en Hongrie son quota de réfugiés qui quittent une Roumanie en pleine déroute économique placée sous un régime politique difficilement supportable. En Hongrie, le nouveau pouvoir qui s'oriente vers une certaine démocratie ne peut que recevoir ceux qui se placent le plus loin possible du régime de Nicolas Ceausescu. Marc Maisonneuve et Pascal Pouillot. Dans la forêt transylvanienne, près de la frontière entre la Roumanie et la Hongrie, un village. Un village qui n'existe plus aujourd'hui détruit au nom de l'application de la politique du chef de l'État roumain Nicolas Ceausescu. Les paysans exilés dans les villes ont faim. Leur seule envie, partir. Les hommes, les femmes qui habitaient cette région tentent inlassablement de fuir. Pour y parvenir, ils doivent franchir clandestinement une frontière. A Budapest, nous avons rencontré trois hommes qui ont réussi à fuir déguisés en militaire. Ils ont passé la frontière quatre jours auparavant. Moi, je n'ai réussi à passer qu'à la quatrième tentative. J'ai été emprisonné trois fois. Avez-vous été torturé ? Je ne peux pas répondre à cette question. La frontière hongroise enfin franchie. Les réfugiés roumains sont transférés à Budapest. Le gouvernement hongrois n'en rejette aucun. Il leur donne ensuite un abri dans un camp, comme ici à Bichque. Là, ils tentent de trouver un travail et de comprendre ce qui leur arrive. Ils doivent apprendre la liberté, la nécessité de travailler dans un pays qui leur est étranger et dont ils ne parlent pas la langue pour la plupart. A Bichque, nous avons vu un couple contraint d'abandonner ses deux enfants. Pour l'instant, nous essayons de faire venir nos enfants. Mais nous ne savons rien d'eux. Impossible d'obtenir un résultat. On ne sait pas s'ils pourront venir. Entre 1987 et 1989, 30 000 réfugiés se sont installés en Hongrie. D'abord dans des camps, puis ils sont répartis dans les villes. Le gouvernement les héberge, les nourrit, leur donne du travail. Les réfugiés roumains arrivent en masse. Avez-vous envie de mettre un terme à cette immigration ? Nous ne voulons pas l'arrêter par la force. Nous nous basons sur le principe de la libre circulation des hommes. On peut quitter librement la Hongrie, comme on peut s'y installer. L'afflux massif des réfugiés assimilés grâce à l'aide des autorités du pays provoque déjà le mécontentement d'une partie de la population hongroise. Pourtant, tous savent que ces images demeurent la seule trace d'un bonheur désormais perdu. Pour que ces réfugiés ne constituent pas une cohorte de déracinés, la Hongrie va devoir trouver d'autres solutions qu'une frontière perméable. En Angleterre, une nouvelle collision entre deux trains a fait deux morts et une troisième personne a été sérieusement blessée. L'accident s'est produit hier soir à West Brompton, à l'ouest de Londres. Les causes de cet accident ne sont pas encore connues. La compagnie britannique a ouvert une enquête. Après l'enlèvement du cher Obed, chef Hezbollah du Sud-Liban, les ravisseurs du colonel américain des casques bleus Richard Higgins menacent de le pendre si le dignitaire Hezbollah n'est pas libéré. Le colonel américain avait été enlevé, je vous le rappelle, en février 88. Accident hier à la Ferté Gaucher, hier après-midi, un appareil heurte en plein vol, un parachutiste qu'il venait de larguer. L'avion s'est ensuite écrasé, provoquant la mort de ses deux occupants. Le parachutiste est mort aujourd'hui des suites de ses blessures. Le pipeline qui a explosé vendredi près du village de Rosteg en Alsace à la suite d'un accident de pelleteuse a été colmaté aujourd'hui. Les dangers d'une nouvelle déflagration semblent écartés. Le préfet pourrait autoriser les habitants du village à regagner leur maison dès demain. Le retour se fera dans la crainte car le danger reste là, le pipeline reste tapis à quelques mètres des maisons. Jacques Rigg. Comme tous les dimanches, les cloches de l'église invitent les fidèles au recueillement. Présente dans leur esprit l'explosion dont le village garde encore les séquelles. Le stade de football, les alentours du lotissement calciné. Dans sa combinaison d'amiante, le chef des pompiers de Saverne a étouffé la dernière flamme ce matin à 6 heures. Mais les secours ont travaillé toute la matinée pour colmater définitivement la brèche, une entaille de 8 cm sur 4, exactement la taille d'une des dents de cette pelleteuse. C'est elle qui a percé l'oléoduc. Dans un périmètre de sécurité, plus de 100 personnes ont été évacuées. Elles ont tout abandonné sur place, relogé ensuite chez des amis ou dans la famille. Parmi elles, monsieur et madame Muller, encore choqués. La première nuit, je pouvais pas dormir, 3 heures pour m'endormir. Chaque fois que je fermais les sièges, je voyais les gendarmes vivants. Et après, 30 secondes après, ou une minute, c'était mort. On l'a vu quand on l'a construit, on savait que la pipeline est passée, que le lotissement était là, et jamais j'attendais à un explosion. Si tout va bien, ils rentreront chez eux demain. Mais difficile d'avoir l'esprit tranquille lorsqu'on doit tous les jours côtoyer un tel danger. À Roubaix, une jeune grand-mère essaye en vain de récupérer depuis 2 ans ses 5 petits-enfants. Les parents naturels incapables de les élever, la grand-mère pensait tout naturellement que ses petits-enfants lui seraient confiés. Eh bien pas du tout. Elle n'a même pas le droit de les prendre pour les vacances. Ils sont tous les 5 à la DAS, et cet exemple n'est pas unique. Nathalie Dolay et Patrick Gabet. Là, c'est la chambre de ma petite-fille. Toutes ces poupées. C'est la chambre de ma petite-fille. C'est joué. Tout est là, tout est resté là, tel que... Simone Kick attend désespérément ses petits-enfants. Tout est prêt pour les recevoir, mais Grégory, Séverine, Cédric, Mathieu et Christophe sont placés à la DAS depuis 2 ans. Alors que leurs parents instables et dans l'incapacité de les éduquer, les délaisser complètement, c'est leur grand-mère maternelle qui a subvenu à tous leurs besoins. La mamie se bat maintenant pour pouvoir les élever officiellement chez elle, alors que pour l'instant, elle ne peut les voir qu'une fois par semaine et n'a même pas obtenu l'autorisation de les emmener avec elle en vacances. Pourtant, les 5 enfants veulent vivre avec leurs grands-parents. Eux qui ont déjà subi une petite enfance difficile rêvent d'un vrai foyer, d'une vraie famille. Complètement abandonnés par leur père et leur mère, ils ont aujourd'hui 3, 6, 8, 9 et 10 ans. Alors mes petits-enfants ne demandent que ça, monsieur. On veut aller avec mémé. Pourquoi ne les écoutons pas ? Pourquoi une juge refuse d'écouter mes petits-enfants ? Ils sont en âge de parler. Ils sont conscients de ce qu'ils demandent. Alors pourquoi qu'on ne les entend pas ? Amener menottes au point dans un foyer de la DAS, les enfants n'ont en effet pas été entendus par la juge spécialisée, contrairement aux consignes du législateur. Aucune tentative d'explication donc, ce qui aboutit finalement à des fugues régulières et même à une chute du deuxième étage pour la petite Séverine. Les juges aujourd'hui privilégient le lien de parenté direct, ce qui exclut les grands-parents. On a préféré ne pas lui confier les enfants, mais les confier à la DAS, parce qu'on se dit, les enfants placés à la DAS, on sait qu'ils ne s'attacheront pas. Donc, si un jour, les parents avaient une illumination et se décidaient à enfin se comporter comme de bons parents, il leur serait facile de récupérer leurs enfants. En revanche, si les petits-enfants se sont attachés dans l'intervalle à celles qui les aiment et qui s'en occupent, il leur sera peut-être plus difficile de récupérer les enfants. Pour rejoindre leur grand-mère, les enfants ont fait appel en leur propre nom. En attendant, les grands-parents restent à Roubaix pour les vacances et les cinq petits dans leur foyer à Wattrelo. Sur les bords de la Méditerranée, mais assez loin du bord, deux villes, Latte et Montpellier, s'affrontent pour devenir un port de mer. Comme ces villes sont très proches, ce sera l'une ou l'autre. Un port à l'intérieur des terres, ça peut exister. Jean Pézieux et Aimé Mayol l'ont constaté. Symbole aujourd'hui de Montpellier, Antigone, conçu par l'architecte Ricardo Bofil. Grâce à ce quartier, la ville a retrouvé son fleuve, le Lèze. À la jonction, un demi-cercle de logement face à l'hôtel de région. Prochain aménagement en haut de cette image, Port Marianne. Un port de plaisance, en demi-cercle ici aussi, avec 300 anneaux. 5 000 logements, des commerces et des services, à terme 40 000 habitants. Des barrages élèveront de 4 mètres le niveau de l'eau pour ouvrir au bateau l'accès de la mer. Un projet gigantesque, 4 fois Antigone, 5 milliards de francs. À la place, un parc urbain qui manque à Montpellier. Voilà ce que souhaitaient les écologistes, hostiles à un projet implanté sur un site fragile. Vous voyez très bien qu'il y a très peu d'eau, n'est-ce pas ? Donc par conséquent, d'où tirera-t-on l'eau pour ce port ? Et pour aller à la mer, n'est-ce pas ? Nous en sommes quand même assez loin de la mer, n'est-ce pas ? Il faudra bien 2 heures à un voilier pour gagner la mer, 2 heures pour retourner. Finalement, quel intérêt aura-t-on à se trouver à Port Marianne ? On risque de voir dans ce port des bateaux ventous, si on peut dire, n'est-ce pas ? Qui seront là à 2 mers. En fait, Port Marianne, c'est une opération de prestige au bénéfice de quelques-uns. Faisons un port pour 80% des gens qui ont un bateau, qui le sortent en mer 5 à 10 fois dans l'année, qui le feront ici sans aucun problème et qui, le reste du temps, auront le bateau ici, quelques gros bateaux où les gens pourront résider. Pourquoi la collectivité va-t-elle dépenser autant d'argent pour un port là alors qu'il y en a ailleurs ? D'abord, ça ne coûtera rien à la collectivité. La ville, par le canal d'une société d'économie mixte, achète les terrains, les aménage. Et ensuite, nous revendons les terrains à des promoteurs privés. Et dans le prix de la ZAC, il y a compris l'équipement du port et l'arrivée de l'hydraulique. Entre Montpellier et la mer, toujours au bord du Laisse, la commune de Latte. Elle aussi a son projet, ici, Port-Ariane, plus modeste, 800 millions de francs. Deux tiers de logements en moins qu'à Port-Mariane, mais autant d'anneaux. Latte joue sur la mobilité des bateaux et la proximité de la mer. Il y a actuellement, pour venir à Port-Ariane, il y a une seule écluse. On est à 3,7 km de la mer. Sur Port-Mariane, il y a 3 écluses et on est à 8,8 km de la mer. Il n'y a vraiment aucun moyen que les uns et les autres s'assassent. Ah mais nous le souhaitons. La commune de Latte le souhaite depuis 1978. En 1986, j'ai renouvelé ma demande au maire de Montpellier. Il a répondu par Port-Mariane. Moi, je veux bien que le meilleur gagne. Port-Camargue, la plus grande marina d'Europe, le rêve des maires de l'intérieur. Nous avons déjà 20 000 anneaux, note Jacques Blanc, le patron de la région. Pas question d'aider des projets qui n'ont de port que le nom. Les maires de Latte et Montpellier vont donc devoir affiner leur slogan s'ils veulent vendre leur ville les pieds dans l'eau. Dis donc la mer, c'est encore loin ? Toujours sur la côte, il semblerait, si l'on en croit les autorités de Toulon, que les clochards eux aussi partent en villégiature et que la ville de Toulon et ses abords soient particulièrement prisées. Le syndicat d'initiative se passerait bien de ce genre de clientèle. Le maire dénonce brutalement ces marginaux. Isabelle Martinet et Bernie Meriot ont rendu visite à ces indésirables. D'ailleurs, il ne faut pas dramatiser. Dans cette affaire, c'est sans doute tout simplement un problème d'autorité réaffirmé au plan local. Et d'une manière simple, il ne s'agit pas de cogner sur des gens, il ne s'agit pas de les expulser ou de les maltraiter, il s'agit de leur dire qu'un peu ça va, beaucoup c'est trop. L'appel du maire a bien été entendu par les services de police. Depuis plusieurs jours, la place d'armes est vidée de ces clochards agressifs qui font peur aux Toulonnais. Pour le maire, il devait vider les lieux. Il n'a pas résolu le problème. Chassez, chassez, chassez-vous. L'exclusion n'est pas une solution. Aussi, le préfet du Var a-t-il rendu public un communiqué pour faire appel avant tout à la solidarité. Pour la majorité des quelques 200 marginaux qui vivent dans les rues de Toulon, on leur fait payer les excès de quelques-uns. L'asile municipal est fermée l'été. L'initiative revient donc aux bénévoles. Cette maison du frère Gabriel accueille 18 personnes qui trouvent un lit et un couvert. Qu'est-ce que tu as trouvé vraiment ici ? Vraiment une chaleur humaine. On essaye de se refaire une santé, de tenir le cou, de serrer les coudes et de vivre une vie agréable. Si Daniel et Thierry ont la chance de pouvoir envisager un nouveau départ, d'autres initiatives sont nécessaires. Le préfet a demandé une réunion d'urgence mardi avec le maire et les associations caritatives. Dans l'Inde, depuis l'été dernier, 300 brebis ont été égorgées apparemment par des lynx. La bête viendrait de Suisse. Elle est protégée, ce qui ne fait pas l'affaire des éleveurs qui considèrent qu'ils sont très mal indemnisés. Alors comment faire coexister la protection d'un animal en voie de disparition et un éleveur en colère ? C'est toute la question José Blanc Lapierre et Jacques Gérard tente d'y répondre. Mission très spéciale pour Robert et Dominique. Les deux gardes-chasse doivent capturer, mort ou vif, les gorgeurs de lin. 60 nuits de veille, planqués, sans parler et ils ne l'ont toujours pas vu. Un comble, l'animal tue quand il tourne les talons. Quelle est donc cette bête qui étrangle sa victime et prend sur elle le meilleur, le gigot ? Le lynx est dans toutes les têtes. Celui qui a été réimplanté par les Suisses dans la chaîne du Jura il y a 15 ans. Pour les éleveurs, pas de doute, c'est lui les 300 cadavres depuis l'été dernier. Les moutonniers ont les nerfs à vif. 1500 francs par carcasse retrouvée ne couvrent pas le stress des brebis. Elles avortent, elles ont moins d'agneaux. Pour celui qui a perdu 100 brebis sur 400, la solution est au bout du fusil. On demande l'élimination complète du lynx. Sinon, ce sera l'élimination complète des éleveurs de moutons. Et donc, la région en ronces, en fougères, en arbres. D'autres font des tentatives. Dissuasifs, ces colliers sont conçus pour briser les crocs les plus affûtés. Un pisalet qui ne résout pas le problème de fond. Je pense que ce n'est pas non plus le rôle de l'éleveur de monter la garde 24h sur 24 dans son troupeau. Je pense que le ministère a autorisé et protège le lynx. Donc c'est à lui de prendre toutes les mesures qui lui incombent. L'affaire est suivie de près par les défenseurs du félin. Disparu depuis le Moyen-Âge, le lynx est actuellement réintroduit dans les Vosges. Ce programme n'est pas remis en cause car pour les spécialistes, le doute plane sur l'origine du tueur. Ça paraît très curieux. Des phénomènes pareils n'ont jamais été observés dans tous les pays où il y a du lynx à l'heure actuelle. Et je crois que là, il y a des connaissances qui nous manquent encore. Et on n'est pas capable encore d'expliquer ce qui se passe dans cette partie particulière de l'un où il y a tous ces problèmes. Encore faudra-t-il mettre la main dessus. Et puis, combien sont-ils cachés dans les falaises du Bugé ? 30 ou 40, dit-on, dans le coin. Enfin, avec l'affaire de l'un, le problème des espèces protégées est posé. Sport maintenant. Le Grand Prix d'Allemagne a été remporté dans les derniers tours par Ayrton Senna. La boîte de vitesse de Prost a donné en fin de course des signes de faiblesse. L'épreuve a été riche en incidents. Lionel Chamoulan. Un Grand Prix très chaud, très animé. Grosse chaleur pour Philippe Alliot. Tout droit explosif pour l'italien Emanuele Pirro. Et en volet terrible de la Ferrari de Gerhardt Berger, ce sont les images fortes de cette course. Mais une fois encore, sur la piste, c'est un duel entre les deux McLaren. Dans un premier temps, Senna est devant Prost. Après les changements de pneumatiques, c'est Prost devant Senna. On croit à une nouvelle victoire du Français, mais le finish sera extraordinaire. A trois tours de l'arrivée, Prost semble gêné. Senna lui collectionne les records du tour et revient très rapidement sur le Français à plus de 230 km heure de moyenne. Le Brésilien Ayrton Senna passe très facilement à l'improst. Cela demande une explication. J'ai perdu la sixième complètement. Dans la ligne droite, elle était enclenchée. Elle est sortie. J'avais plus de sixième. J'ai ralenti considérablement les deux derniers tours. Puisque toute la boîte, en réalité, était mal en point. Donc j'ai juste essayé de finir au ralenti pour assurer la seconde place. Quatrième victoire de l'année pour Senna. Prost qui finit deuxième a toujours 17 points d'avance au championnat. Un championnat tout à fait relancé. Ma victoire relance l'intérêt du championnat du monde. Nous avons encore un long chemin avant la fin de la saison. Et ce sera une sacrée bagarre, ça j'en suis sûr. Prochaine explication dans 15 jours à Budapest. Le cubain Javier Sotomayor a égalé son record du monde de 100 hauteurs avec un bond de 2 mètres 43. Mais comme les mesures ont été faites en pied, mesures anglaises et non en mètres, ce record ne sera pas homologué. Nous restons dans le domaine du sport avec une expérience que l'on pourrait qualifier d'intéressante. Certaines religieuses britanniques se penchent très sérieusement sur le tapis vert du billard. C'est Philippe Harrois qui compte les points. Dans ce couvent du centre de Londres vivent des sœurs bénédictines, cloîtrées, appliquant la règle du silence et consacrant leur temps à la prière et au service divin. Retirées du monde, les sœurs n'en sont pas moins confrontées à des problèmes concrets. Le plus urgent étant que leur bâtiment est en train de s'écrouler. Pour le réparer, la note est lourde et les caisses sont vides. Une heure par jour, les sœurs ont droit à une récréation où elles peuvent rompre le silence et s'adonner à leur passe-temps favori. Eh oui, le billard, le snooker, comme on dit ici. Un jeu dont les anglais raffolent. D'où l'idée géniale des sœurs, organiser des compétitions de snooker dans leur couvent. Le fruit rapporté, c'est-à-dire l'argent, servant pour les réparations. Et comme les sœurs sont très sérieuses, elles ont fait appel à un entraîneur, un coach, pour mettre toutes les chances de leur côté. Le coach se dit très impressionné par le progrès de ses élèves, qui ne sont pas effrayés du tout de défier les meilleurs joueurs du Royaume. Si vous passez le long de Hyde Park, vous pourrez suivre l'état des travaux du couvent et juger par vous-même si les sœurs gagnent ou perdent. En tout cas, les murs peuvent s'écrouler. Les esprits, eux, sont remplis de joie, d'espérance et d'innovation. Les sœurs sont anglaises et le billard était américain. Il y avait un tiercé aujourd'hui en gain. Pour gagner, il fallait jouer le 2, le 7 et le 13, qui rapportent pour 5 francs. 4 085 francs dans l'ordre et 817 francs dans un ordre différent. Pour le quartet, il fallait ajouter le 15. Je vous laisse découvrir les résultats. Il rapporte pour 6 francs dans l'ordre 12 867 francs. Dans un ordre différent, 1027 francs et 20 centimes. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous être fidèles. Ce soir vers minuit, c'est Bernard Pradino qui vous présentera les dernières informations. Demain, c'est Philippe Leffet que vous retrouverez à 13h et Hervé Claude à 20h. José Blanc Lapierre, c'est dans quelques secondes. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Antenne 2. Je serai avec vous le week-end prochain, si vous le souhaitez. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501